Il y a quelques jours, Justin Bieber s'est montré en pleurs sur les réseaux sociaux. Ses photos, issues d'un poste carousel, ont suscité pas mal de théories et pas mal de questions de la part de ses plus grands fans. Certains suspectent un divorce imminent, d'autres une pause dans sa carrière ou encore des accusations très graves par rapport à P. Diddy, je vous raconte tout ça. J'essaye de ramener le printemps avec mes looks, mais honnêtement, je le vois toujours pas arriver. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête pop culture décryptage d'actualité dans laquelle nous allons parler des dernières photos de Justin Bieber. De base, je voulais simplement parler sur Twitch comme je l'ai fait hier si jamais vous avez suivi, mais on m'a un petit peu disputé en me disant de creuser un peu plus, d'essayer de mettre ceci en rapport avec un autre sujet d'actualité. Donc après ce live, je suis allé creuser effectivement et je suis tombé sur des choses que j'avais envie de mettre en avant ici. J'espère que cette vidéo vous intéressera, n'oubliez pas de liker, commenter et partager et rejoignez-nous sur le tout nouveau serveur Discord que je viens d'ouvrir, c'est moi qui le tiens. L'ancien a été tenu par d'autres personnes, celui-ci c'est moi qui le tiens, donc je suis en train de tout remettre à jour, de tout créer et on est déjà je crois 25, n'hésitez pas à nous rejoindre, on discute, on parle de tout et rien et surtout il y a plein de choses par rapport au contenu si jamais ça vous intéresse. Le lien est en barre d'infos, c'est le premier lien. Tout ceci étant dit, je bois mon petit café et oui, j'ai repris le café cette semaine, les vrais savent pourquoi et je vous dis tout simplement, let's get into the tea. Depuis ses premières vidéos devenues très populaires sur YouTube, de quand il était petit jusqu'à devenir une des stars les plus connues internationalement, Justin Bieber a réussi à attraper le cœur de millions de fans à travers le monde. Ayant un talent naturel, une voix qui peut donner les frissons et un charisme qui en vaut la peine, tout ceci a propulsé sa carrière le plus haut possible. Mais Justin Bieber n'est pas seulement résumé à sa musique, c'est aussi un homme investi dans des œuvres de charité, qui aime ses fans et qui aggrave évoluer personnellement. Personnellement Chains, c'est un homme investi dans des besoins. van Chains, c'est une fois pour les trois ans. Chains, 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 chains. Chains, 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 chains. C'était les mots que je voulais utiliser pour introduire à la vidéo du jour, introduire la personnalité dont nous parlons, Justin Bieber. Mais à part ça, on sait également qu'en ce moment, il est pas mal mis en avant de par sa relation avec Ailey Bieber, qui d'ailleurs s'appelait Ailey Baldwin, si je prononce très bien son nom de famille. Et leur relation a été jugée et titrée dans plusieurs médias comme un conte de fées des temps modernes. Je comprenais pas trop pourquoi et en fouillant, je me suis rendu compte que effectivement, ça porte bien son nom. Ils ont d'abord entretenu une amitié de très longue date et leur histoire d'amour a pris un tournant décisif parce qu'ils ont officialisé celle-ci en 2018. Depuis ce moment, le couple ne fait que parler de lui, que ça soit par des déclarations d'amour faites publiquement sur les réseaux sociaux ou alors par leurs apparitions qui sont assez à chaque fois controversées sur des tapis rouges et aussi publiquement. Je me rappelle notamment d'une fois où tous les fans de Justin et Selena, parce que je pense que vous êtes aussi au courant de toute la relation qu'il y a eu de Justin Bieber-Selena Gomez, mais ici je vais pas trop appuyer dessus, et les fans justement arrêtaient pas d'appeler Selena quand ils voyaient Ailey, d'ailleurs je crois qu'on dit Hailey, et c'était quelque chose qui m'avait personnellement beaucoup touché. Hailey Bieber s'était mise à pleurer, si j'avais bien compris ce qui se passait sur la vidéo. Je vous l'ai dit, je débarque en pop culture américaine. Sous-titrage ST' 501 Leur relation a connu des hauts et des bas, comme toute histoire d'amour. Mais Justin et Hailey ont toujours affiché une complicité très profonde et un soutien mutuel l'un envers l'autre. Leur mariage a été célébré en 2018, et ça a été le point culminant de leur histoire, scellant leur amour l'un envers l'autre devant leurs proches. Mais alors du coup j'ai fait une faute dans mon script, ça commence bien, les haters vont dire que je fais pas de recherche. D'après ce que je viens de voir, du coup je me suis trompé effectivement, ils se sont mariés en 2018, mais ils se seraient mis ensemble en 2016. Si jamais il y a des fans beaucoup plus renseignés que moi, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Bref, quoi qu'il en soit, au fil des années, le couple partage publiquement pas mal de choses, des moments intimes, leur vie à deux, leur voyage, leur séance de sport, et leur instant de tendresse. Et c'est vrai qu'ensemble, Justin et Hailey ont souvent inspiré les fans, ont inspiré pas mal de personnes qui ne croyaient plus trop en l'amour, pour y recroire à nouveau. Ils ont beaucoup eu d'inspiration pour leur communauté, j'ai envie de dire, et leurs fans. L'amour peut toujours triompher. Ça c'était un petit peu pour vous présenter Justin, et surtout le lier aussi à Hailey Bieber, mais on va maintenant parler de quelque chose dont je n'étais pas au courant, et on passera aux fameuses photos. Sous-titrage ST' 501 Effectivement, quelque chose que je ne savais pas, c'est que Justin Bieber a été au cœur de plusieurs polémiques qui impliquent la communauté LGBTQIA+, au cours de sa carrière. Je vous avoue que ça m'a un petit peu étonné, j'étais pas du tout au courant de ça, donc ça a bien été caché dans les médias. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une fameuse vidéo ou des commentaires qui étaient sortis en 2014, je n'ai pas réussi à les retrouver, je pense qu'il faille un VPN pour le faire. Justin a déjà exprimé son soutien à la communauté LGBTQIA+, à plusieurs reprises, mais c'est vrai qu'il a également été critiqué pour certaines de ses actions passées. Comme je viens de vous le dire, en 2014, une vidéo a été diffusée montrant Justin Bieber qui faisait des blagues homophobes. Je n'ai pas réussi à retrouver cette vidéo, si j'arrive au montage, je vous la mettrai. Il s'était excusé, mais ses commentaires avaient suscité pas mal de réactions, vous vous en doutez, de la part de la communauté LGBT, mais aussi de personnes qui étaient très étonnées de ceci. Ce n'est pas tout, il a aussi été critiqué pour son affiliation passée à l'église Hillsong, parce que les positions de l'homosexualité là-bas sont sujettes à des controverses. Il s'est éloigné de cette église, et c'est vrai que cette association a fait quand même pas mal de débats. Malheureusement, même si Justin aurait essayé de rectifier les tirs et de faire en sorte de justement ne pas se montrer avec des discours homophobes, il y a toujours beaucoup de questionnements par rapport à ça, du fait qu'il est très croyant, du fait qu'il est très proche de Dieu, de la religion et de l'église, et d'ailleurs très ami avec un pasteur. Donc c'est quelque chose qui fait toujours questionner. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ici ce qui nous intéresse, c'est principalement les dernières photos qui sont sorties. Alors, je vais mettre un petit trigger warning pour cette partie, parce que vous allez voir, on va être sur des choses quand même assez compliquées à traiter et à mettre en avant. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de théories et de spéculations concernant l'état d'esprit de Justin Bieber dernièrement. Il y a certains internautes qui pensent que le chanteur en a assez de la pression de son métier, du show business, etc. et qu'il envisagerait de se retirer médiatiquement de la scène. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'il y a des explications plus sombres à son état actuel. Et ceci suggère que ce serait en lien avec sa relation passée concernant P. Didi, également connu sous le nom de Sean Camps. Comme vous le voyez à l'écran, on a donc eu des photos qui ont été mises en avant sur le compte Instagram de Justin Bieber. Et ce sont des choses qui font extrêmement, ben, poser des questions. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Ces récentes photos qui ont été postées sur son compte Instagram ont vraiment déclenché une vague de questionnements parmi les internautes. On a donc deux selfies qui ont provoqué toutes ces questions et je précise quand même qu'elles font partie d'un carousel et que juste avant, on avait également une photo avec de la marijuana, je vais y revenir, mais également des photos de souvenirs de concert. Je tiens vraiment à mettre tout le contexte. On rappelle que sa carrière a momentanément été interrompue en 2022 avec une tournée qui a dû être annulée étant donné que Justin Bieber a été diagnostiqué avec le syndrome de Ramsey Hunt, une maladie neurologique qui peut être vraiment dévastatrice et qui peut provoquer de la paralysie faciale. Je cite, le syndrome de Ramsey est une condition neurologique rare qui peut avoir des conséquences graves, notamment une paralysie faciale. Il est causé par le virus de l'herpès zoster, le même virus responsable de la varicelle et du zona. Dans le cas de Justin Bieber, ce syndrome a entraîné un arrêt par rapport à sa carrière musicale en raison de la paralysie faciale qu'il avait subie après avoir été diagnostiqué en 2022. Bonjour tout le monde, Justin ici. J'ai voulu vous rédager sur ce qui s'est passé. Obviamente, comme vous pouvez probablement le voir de ma face, j'ai ce syndrome qui s'appelle Ramsey-Hunt syndrome et c'est de ce virus qui attaque les nerfs dans mon oeuvre et mes nerfs faciales et a causé mon face avoir paralysie. Ceci a eu un impact vraiment très important et un tournant dans sa vie professionnellement également étant donné qu'il nécessite un traitement et une période de récupération prolongée. Mais bref, on revient donc aux photos, on a donc un carousel avec des photos de concerts, on a des photos de marijuana et on a aussi des photos de Justin Bieber en train de pleurer. Donc on peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'il est nostalgique par rapport à sa carrière ? Est-ce qu'il est nostalgique par rapport au fait que les concerts pour le moment s'est terminé ? Ou alors est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond dans sa vie intime ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce qu'il y a un problème avec sa compagne Hayley Bieber ? Ou alors est-ce qu'on essaye de susciter un certain intérêt pour annoncer une future collaboration avec une marque de marijuana dans les pays où celle-ci est légalisée ? Les réseaux sociaux ont rapidement été paniqués par toutes ces photos. Il y a énormément d'articles qui sont sortis qui ont titré que Justin Bieber était au bord du divorce, que Justin Bieber était au bord de la dépression, que Justin Bieber allait mal mais lui n'a pas répondu. Concernant le fait de susciter de l'intérêt par rapport à une future collaboration, à une future marque ou peu importe, je pense pas qu'il ait besoin de ça donc je pense que cette théorie on peut l'enlever. Il nous reste donc plusieurs théories, quelque chose personnel, quelque chose en rapport avec Hayley ou alors une nostalgie par rapport à ses concerts. Il y a énormément d'internautes qui ont supplié Justin d'arrêter de pleurer tandis que d'autres, eux, ont remémoré sa relation passée avec Selena Gomez en disant qu'il était encore touché aujourd'hui du fait qu'elle soit arrêtée et que c'est pour ça qu'il pleurait. Je pense qu'il faut arrêter avec ça mais parmi les commentaires mis en avant nous pouvions lire Justin on est là pour toi s'il te plaît dis nous pourquoi tu pleures on a envie de savoir j'espère que tu vas bien je déteste te voir pleurer ne pleure pas sinon je vais pleurer tout va s'arranger. Hayley Bieber a fini par commenter cette photo elle a également mis un petit message dessus en disant que Justin était un joli pleureur bon ça a été traduit mais on peut donc comprendre qu'elle ironise un petit peu dans l'espace commentaire que donc ça pourrait ne pas être si grave que ça ou alors elle essaierait de noyer le poisson. Moi je trouve que ça serait bizarre qu'elle le taquine sur ses pleurs si ceci était vraiment sombre et important mais d'après ce qu'on m'a dit il pourrait y avoir plus à cette histoire concernant Pé Didi. C'est la théorie qui a vu le jour je vous l'explique maintenant. La relation de Justin Bieber et Pé Didi remonte à plusieurs années comme le rapporte le média Melty et c'était une période durant laquelle les deux étaient vraiment très proches c'était des amis très proches d'après ce qui est ressorti des médias. Seulement cette relation a connu un tournant très étrange dernièrement parce qu'on a eu une vidéo assez troublante qui est sortie sur les réseaux sociaux dans cette vidéo que vous allez visionner on peut voir Pé Didi offrir une bouteille d'alcool à Justin Bieber qui était très très jeune et il envoie Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 On a eu pas mal de rumeurs qui ont commencé à circuler qui disent que Justin Bieber aurait été gay et agressé sexuellement lors d'une soirée. Ces théories et ces révélations, mais je mets des guillemets pour moi, c'est pas des révélations, on est plutôt sur des allégations, ont commencé à faire remonter pas mal de questions sur la nature de la relation entre P. Didi et Justin Bieber. On a eu des théories qui sont sorties et les conséquences que ça aurait pu engendrer sur le chanteur et donc qui pourrait effectivement le toucher aujourd'hui avec toute la vague médiatique qu'il y a autour de cette histoire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent si ces événements qui se seraient donc déroulés auraient un impact aujourd'hui sur Justin Bieber et justement pourraient le faire pleurer. En parallèle, il faut savoir que P. Didi est au cœur de graves accusations, notamment de trafic sexuel et aussi de viol. Il y a beaucoup de personnalités dont son ex-compagne qui ont pris la parole pour témoigner d'expériences troublantes en sa compagnie. Son ex-compagne, Cassie, selon le média Melty, a affirmé avoir été victime de viol, de drogues forcées et d'agressions sexuelles qui impliquent d'autres hommes. On a donc eu ces révélations qui ont lancé un débat immense sur les réseaux sociaux pour essayer de comprendre et savoir qui auraient pu être les victimes de P. Didi, qui auraient pu être liés à ça et du coup savoir si Justin, oui ou non, a été lié à ça, étant donné qu'ils étaient très proches. Évidemment, il y a une justice qui est en train d'être demandée médiatiquement parlant pour les survivants et survivantes présumées. Mais cette affaire et tout ce qui est en train de se passer par rapport à ça, je trouve aussi que ça montre une fois de plus que le milieu artistique, le milieu du divertissement, le milieu de cette industrie, oui tout simplement, est vraiment dangereux. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas et que les personnalités publiques ont une certaine responsabilité dans ce genre d'histoire quand elles y sont mêlées. Je tiens à préciser que si toutes ces théories s'avèrent, que si toutes ces théories montrent qu'effectivement Justin Bieber aurait été une victime, je peux effectivement comprendre le traumatisme qu'il ressentirait aujourd'hui. Je peux également comprendre le fait qu'il puisse se montrer en pleurs. Mais encore une fois, est-ce que c'est cette vague médiatique qui fait ressortir cette histoire qui atteint Justin Bieber ou est-ce que ça lui remémore des souvenirs traumatisants ? Mais je me dis que si oui et sa femme devrait être au courant, pourquoi est-ce qu'elle viendrait commenter de manière ironique ? Peut-être pour noyer le poisson ? Je sais pas. L'avis public de Justin Bieber a toujours été mis en avant par un très franc succès mais aussi de très grandes controverses. Et aujourd'hui la question se pose, est-ce qu'il va bien ? Avant de terminer la vidéo, je tiens aussi à dire que quand j'ai vu la photo sortir, puisque les photos moi je les ai vu sortir sur le média Gossip Room sur X, j'ai vu énormément de commentaires expliquant et disant qu'il faut arrêter de se montrer en train de pleurer, que c'est une fiotte. Oui, j'ai vraiment lu ce mot, qu'il utilise ses larmes pour faire parler de lui. Ha ha ha, trop cool, tu te mets à pleurer, tu te dis vas-y je me prends en photo et je me montre, comme ça, ça va faire de l'engagement. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes sur internet qui n'ont vraiment aucun cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément à aller dire ce genre de choses et aller se montrer aussi méchant et méchante envers une personne qu'on ne connaît pas. J'avais quand même très envie de vous faire cette petite vidéo qui risque d'être un petit peu plus courte que d'habitude, mais je sais que ça peut intéresser beaucoup de personnes, surtout que vraiment hier on m'a demandé de creuser un petit peu plus et d'aller fouiner tout ça pour vous faire une sorte de décryptage. Voilà tout le monde pour la vidéo décryptage de Justin Bieber en pleurs, j'espère que celle-ci a pu vous intéresser. N'oubliez pas de liker, commenter pour me soutenir et de nous rejoindre sur le serveur Discord si vous voulez discuter, être au courant de tout, en avance, avoir des sondages, potentiellement des jeux qui arrivent, tout ce genre de choses. C'est dans la barre d'infos. Je précise, c'est gratuit. En fait, c'est une sorte de canal auquel vous pouvez répondre. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve dimanche pour MixoZT. Prenez grand soin de vous. Je vous aime fort. Bye guys. Bon week-end.